Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va consister à, en fait, certaines personnes m'ont demandé quel logiciel j'utilisais pour faire mes vidéos. En fait, tout simplement, j'utilise les logiciels que je vais vous présenter pour faire mes vidéos, pour faire les miniatures. Voilà, donc je vais vous présenter tous les logiciels que j'utilise pour faire des vidéos sur YouTube, entre guillemets. Donc, déjà, je vais commencer par mon premier logiciel d'enregistrement vidéo et audio. Donc, c'est tout simplement Camtasia Studio 8. Je vous ai déjà fait un petit tuto là-dessus, je crois bien. Oui, je crois bien, pour vous faire voir comment faire une intro sur Camtasia et quelques astuces. Donc, mon premier, c'est Camtasia 8, donc un logiciel assez sympa pour surtout filmer son bureau. Par contre, si vous voulez filmer des parties comme Minecraft et tout, évitez, parce que le son, il sera en décalage, etc., etc. Voilà. Ensuite, pour filmer avec, ben, pour les, voilà, chaque fois, pour filmer les jeux comme Minecraft et tout, j'utilise Fraps, donc Fraps, bien sûr, ben, Fraps, j'utilise Movie. Donc, bien sûr, j'enregistre pas mon son avec Fraps parce que j'ai du décalage, mais en fait, j'ai remarqué que même sans Fraps, j'ai quand même du décalage, alors c'est bizarre. Mais bon, bref. Et avec Fraps, mon audio, j'utilise Action. Alors, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu n'utilises pas Audacity ? Parce que tout simplement, Audacity, j'aime pas trop, mais bon, voilà. Par contre, ce qui est un peu embêtant avec Fraps, c'est qu'il prend beaucoup de place. Par exemple, je vais vous montrer des vidéos que j'ai faites avec Fraps, c'est YouTube, la musique, je ne sais même pas pourquoi c'est de bain, d'abord. Voilà, donc ça, c'est toutes les vidéos que j'ai faites avec Fraps, donc en fait, c'est tout ça en une vidéo. Donc, regardez, propriété, elle fait 12,3 gigaoctets, donc c'est quand même beaucoup. Ah oui, c'est vrai. J'oublie tout le temps. C'est une erreur de ma part, excusez-moi. Hop là. Voilà, donc ça prend quand même beaucoup, beaucoup de place. Donc, si vous voulez faire des vidéos avec Fraps, d'une, n'utilisez pas Camtasia Studio pour faire des montages, parce que Camtasia Studio autorise que 1 gigaoctet de place pour faire vos montages. Donc, si vous déjà, un bout de partie, un bout de votre vidéo ne marchera pas non plus, parce que ça n'a plus d'un gigaoctet. Donc, j'utilise, pour faire mes montages avec Fraps, j'utilise Vegas Pro 12. Donc, je vais vous le montrer, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, donc c'est Vegas Pro 12. Minecraft, Minecraft, j'en ai pas fait beaucoup. Normalement, je devrais faire le montage de cette vidéo que je vous ai montrée, là. Donc, le montage devrait arriver dans pas très longtemps, parce que, comme j'ai des problèmes avec, voilà. Donc, j'en étais aussi avec Action. Donc, voilà, j'utilise cette partie-là d'Action. C'est la partie audio. Donc, en fait, ça enregistre mon fichier en audio seulement. Certaines personnes utilisent aussi Audacity. Mais bon, moi, Audacity, j'aime pas trop. Je sais pas, enfin, je trouve que... Il y a quand même du décalage, même... Enfin, je sais pas comment vous dire, mais... En tout cas, j'aime pas trop Audacity. Voilà. Donc, peut-être qu'à force, je m'y habituerai, mais pour l'instant, j'aime pas trop. Donc, voilà, ça c'est Vegas Pro 12. Donc, c'est mon logiciel de montage numéro 2, puisque le premier, j'utilise Sony... Ah, Camtasia Studio. Donc, bien sûr, je vous apprendrai pas à... Enfin, à les acheter. Il y a des sites, vous tapez juste Sony Vega Pro. Alors, je vous apprendrai pas à les craquer. Parce que je suis pas là pour ça. Je suis juste pour vous présenter quel logiciel j'utilise. Voilà. Donc là, j'utilise Vega Pro pour mes montages vidéos. Ensuite, pour faire mes miniatures, j'utilise... Photofiltre. Ou Photoshop. Ça dépend, en fait. Donc là, je vous ai montré Photofiltre. Et maintenant, Photoshop... Ah oui, Photoshop, il marche pas. Bon, Photoshop, je pourrais pas vous le montrer tout de suite. Mais un jour, quand je pourrai, je vous le montrerai. Puisque, je sais pas, j'ai un problème avec Photoshop. Pour mon intro, je suis en train d'en faire une avec Cinema 4D. Donc, ça, quand même, tout le monde connaît Cinema 4D. Je vais quand même vous y montrer. Ah, ça aussi. C'est quoi ce bazar ? Ben écoutez, je pourrais pas vous montrer Cinema 4D ni Photoshop. Mais bon, Cinema 4D, c'est assez compliqué quand même. Il y a beaucoup d'options et tout. Donc, je vous conseille de vous aider grâce à des vidéos. Je vais pas vous faire une vidéo pour comment faire une intro ou une outro sur Cinema 4D. Parce que moi-même, j'ai du mal à en faire une déjà. Donc, je vais pas vous présenter. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout résumé. Action, Vegas Pro. Donc, de toute façon, je vous mettrai le... Je vous mettrai les noms des logiciels que j'utilise. Donc, je vais tous vous les résumer. Il y a Mirilis Action, Sony Vegas Pro 12, Audacity, Fraps, Camtasia 8, Photofiltre, Photoshop CS6, portable, parce que j'ai un ordi portable, et Cinema 4D 64 bits. Ensuite, voilà. Donc, c'était juste pour vous présenter les logiciels que j'utilise. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a certaines personnes qui ne savent pas trop l'utiliser. Alors, moi, pour l'audio, même si moi je ne l'utilise pas, je vous conseille Audacity. Parce que, moi, je ne l'aime pas trop, mais certaines personnes l'utilisent. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Donc, prenez-le quand même. C'est un très bon logiciel audio. Ensuite, pour filmer votre bureau, prenez Camtasia 8. Action, pas trop. Parce que, Action, ce qui est bizarre, c'est que, je vais vous le montrer. Quand j'essaye de... Oui, ça aussi, ça devient un peu casse-bonbon. Donc, quand vous essayez de filmer votre bureau, vous cliquez là-dessus, là. Et vous faites ceci. Voilà, donc là, en fait, ça ne démarre pas, je ne sais pas pourquoi. Et quand vous essayez de faire ça aussi, et que vous dirigez, quand vous cliquez là-dessus, ça n'enregistre pas toujours. Donc, moi, je n'utilise pas. Donc, comme ça, après, moi, c'est mon choix. Ensuite, pour les montages, quand même, Vegapro, c'est quand même un des meilleurs logiciels de montage. Pour vos jeux, comme les FPS, Minecraft et tout, je vous conseille quand même... Enfin, je ne vous conseille pas... Enfin, si je vous conseille de prendre Fraps, même si certaines personnes utilisent Camtasia, je vous conseille de prendre Fraps. Je crois qu'aussi sur les émulateurs, Fraps marche. Donc, je n'ai jamais testé, mais normalement, le prochain Pokémon que je vais faire, je vais tester avec Fraps. Voilà, donc, c'était juste pour vous le dire. Et ensuite, pour le logiciel de faire les miniatures, les logos, etc., etc., je vous conseille largement Photoshop, parce qu'il y a beaucoup plus d'options et tout. Voilà, donc, Photoshop est quand même très utile. Bon, après, les intros et tout, il y a Cinema 4D, ça, c'est sûr. Donc, voilà, ça, c'est les six logiciels que je vous conseille le plus. Donc, je vais répéter Camtasia pour le bureau, pour certains montages, etc., etc. Audacity, un logiciel qui va enregistrer juste votre son, par contre. Vegapro pour les montages. Fraps pour enregistrer vos jeux PC comme l'FPS, Minecraft, certains émulateurs, etc., etc. Photoshop, logo, bannières, miniatures, ouais, enfin, modifier les images. Des fanarts aussi, certaines personnes font des fanarts avec Photoshop. J'ai eu quelques fanarts que si je retrouve, je vais peut-être vous le montrer, YouTube, fanart. Donc, voilà le fanart que m'a fait Ranger Blazed. C'est un fanart assez futuriste, moi, j'aime bien, c'est bien fait, je trouve. Donc, c'est ses débuts, donc, voilà, donc, je trouve que c'est bien fait. Et voici la prochaine miniature qu'il a voulu me faire pour Pokémon Platine. Donc, c'est assez marrant, let's play, oui, c'est d'Arcade 4100. Donc, il a mis Whistikram parce qu'il sait que j'ai choisi Whistikram, Pokémon Platine. Donc, c'est assez beau. Voilà, donc, c'était les petits fanarts que je voulais vous montrer, qu'il a fait, c'est assez sympa. Donc, si vous avez des fanarts, vous aussi, n'hésitez pas à me les envoyer par YouTube ou Twitter. Je crois qu'on peut envoyer les fanarts aussi. Ou alors, si vous voulez mon Skype, eh bien, c'est tout simplement DarkAise41, sans majuscule, DarkAise41, tout simplement. Voilà, donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, pendant ce temps que je vous dis au revoir, je vais réorganiser mon bureau parce que c'est quand même un peu le bazar. Même si j'ai un super fond d'écran. Bien sûr, je rigole. C'est pas non plus un des meilleurs. Mais bon, j'aime bien quand même l'évolution de la personne. Voilà, donc, nous, on finit comme ça. Je pense que pour l'instant, on en est à ce stade-là, avec la... Comment ça s'appelle déjà ? Avec la... Marteau... Non, pas le marteau-piqueur. Si, marteau-piqueur, je crois bien que c'est ça. Avec le marteau-piqueur, donc, nous, on en a à ce stade-là. Mais non, pas très longtemps, on va bientôt évoluer. On va devenir comme ce stade-là. Ça serait vraiment énorme. Mais bon, bref. Je m'égare. Donc, je disais, n'hésitez pas à liker, à pouce bleu-riser la vidéo. Oui, parce que maintenant, c'était pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner, tout simplement. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501